Bonjour tout le monde, jusque maintenant j'ai filmé toutes mes vidéos seules, ce qui imposait des cadrages fixes. Donc pour ajouter un petit peu de dynamisme à mes vidéos avec un peu de mouvement, il me fallait soit un accessoire, soit un caméraman. Allez, top générique ! Ce caméraman c'est Slide, il vient du même endroit que le tableau numérique, à savoir J.G.Robot. Vous avez déjà vu son travail dans la vidéo de Zorro, ici à 6 minutes 22, c'est lui qui filme. Merci de parler enfin de moi. En même temps, pendant ce film, tu t'es cassé une jambe parce que tu étais trop fragile, donc je n'allais pas parler de toi. Alors tu restes calme. De toute façon, c'est toujours toi qui as raison. Bon, on va quand même aller voir à quoi tu ressembles avant. Voici à quoi ressemble le projet monté avec les fichiers 3D fournis par J.G.Robot. Alors, je suis plutôt convaincu par cette pièce-là, elle est plutôt bien faite, donc celle-là je vais la garder. Par contre, on voit ici que la pièce a cassé au montage, probablement que le réglage de mon imprimante n'était pas optimal. Ce qui fait que j'ai dû le monter avec un serre-joint et forcément le plastique a cassé à ce niveau-là. De ce côté-ci, j'ai donc rajouté un boîtier pour pouvoir mettre l'électronique, mais ça fait moche de mettre ça sur le côté. En plus, là encore, probablement, il y a eu un problème d'ajustement. Je dois mettre du scotch qui ne tient pas pour que le boîtier reste fermé. Donc, globalement, je vais refaire ce boîtier-là, dans lequel je vais y inclure un logement pour mettre la carte électronique. Ici, au niveau du chariot, on voit qu'ici, il y a de la place. Donc, le chariot, je vais le mettre dans l'autre sens, de manière à ce que, lorsqu'on arrive ici, il y ait la place, justement, pour conserver la carte électronique. Et je vais faire en sorte que le câble reste, du coup, en dessous, dans un logement, probablement dans une chaîne de câbles, de manière à ce que l'objet soit un petit peu plus propre et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc, globalement, il n'y aura plus qu'un accès à l'alimentation par l'arrière. Pour tout le reste, on sera propre, nickel. Donc, on va prendre les mesures, et puis, derrière, on ira modéliser. Voici l'interface de contrôle de slide. Alors, on a en premier lieu la possibilité de sélectionner la course de l'appareil photo sur le rail. Là, ici, je l'ai mis au maximum à 38 cm, ce qui veut dire que, lorsque je vais lancer, il va faire des allers-retours, des va-et-vient sur toute la longueur, parce que j'ai mis un objet qui est centré. Maintenant, je pourrais très bien avoir envie de mettre l'objet ici et n'avoir qu'un déplacement va-et-vient que sur cette longueur-là. Donc, si je remets mon objet ici, je vais pouvoir définir la distance Y par rapport au rail. Ici, vous avez un petit pictogramme qui vous rappelle que Y, c'est cette distance-là. Donc, entre l'appareil photo et ici, j'ai 20 cm. Donc, j'ai rentré 20 mm. Sur le déplacement entre le démarrage et l'axe perpendiculaire de l'objet, c'est l'axe Y, c'est ce qu'on voit ici, j'ai donc mis 150. Ce qui veut dire que, derrière, lorsque je vais lancer la caméra, elle va filmer en pointant systématiquement cet axe-là. Ici, je vais pouvoir régler la vitesse. Là, je suis en hyper rapide. Si je le mets en très lent, ça permettrait de faire, par exemple, des timelapses en externe. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne comme rendu. Donc, je lance la caméra. Donc là, il est en train de filmer ça. Et donc, je lui demande de filmer cette partie-là. Et voilà. Ça va filmer la tortue. Envoyez bien. C'est une tortue avec une petite patte en ressort. Et voilà. Et donc, là, on a une vidéo. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne comme résultat. Et slide, il ne faut pas filmer ça. C'est le thème de la prochaine vidéo. C'est top secret. Oups. Pardon. Ouais, je suis bien. Pardon, pardon. Mais fais gaffe quand même. Vas-y, coupe. Allez, ciao, ciao, les gens. Hey, c'est encore moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Allez, ciao, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021